Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie, non pas seulement pour le programme en soi, mais parce que nous sommes à la veille de Noël. Aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre. Nous sommes jeudi 24 décembre. Et Jésus, il est là déjà, presque en train de naître. Et nous voulons commencer ce programme aujourd'hui. En demandant aussi au Seigneur que son esprit saint qu'il vienne, nous donner un cœur d'enfant. Un cœur capable d'accueillir la parole toujours d'une façon nouvelle. Et ainsi un cœur d'enfant qui s'émerveille des actions de Dieu. Non pas d'être comme des gens qui disent, « Ah, c'est Noël ! » Mais dire, « Mais c'est Noël ! » Dieu est venu chez nous. Dieu vient habiter notre terre. Dieu vient habiter dans notre maison. Dieu vient habiter dans mon âme, dans ma vie. Dieu est proche. Il est tout proche. À cause de son amour, Dieu s'est fait proche. Demandons vraiment que l'Esprit saint nous donne un cœur d'enfant. Même pour écouter Dieu, nous avons besoin d'un cœur d'enfant. Sinon, on va s'embrouiller, on va faire des complications. Les choses de Dieu sont simples. Dieu, il est simple. Il parle bien au cœur simple. Pour des cas compliqués, c'est plus difficile. Voilà. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est le deuxième livre de Samuel, chapitre 7, versets 1 à 5. Et après, du verset 8 à 12. Quand le roi habita sa maison et que le Seigneur eut accordé le repos alentour face à ses ennemis, « Le roi dit au prophète Nathan, « Vois donc, j'habite une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous une tente d'étoiles. » Nathan répondit au roi, « Va et fais tout ce que tu tiens à cœur, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette même nuit, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan en ce terme. « Va, dira mon serviteur David. » Ainsi parle le Seigneur, « Est-ce toi qui me construiras une maison pour que j'y habite ? » Verset 8. « Maintenant, donc, tu parleras ainsi à mon serviteur David. » Ainsi parle le Seigneur Sabao, « C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière le troupeau pour être chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu allais. J'ai supprimé devant toi tous tes ennemis. Je te donnerai un grand nom comme le nom des plus grands de la terre. Je fixerai un lieu à mon peuple Israël. Je le planterai et demeurera en cette place. Il ne sera plus balotté, et des scélérats ne continueront plus à l'opprimer comme auparavant. Depuis le temps où j'ai institué des juges sur mon peuple, je t'ai accordé le repos face à tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera une maison et quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta descendance auprès de toi, celui qui sera issu de tes entrailles, et j'affirmerai sa royauté. » Alors, ici, on voit David qui habite déjà un palais, qui voit Dieu dans une tente, comme il dit ici, « Le Seigneur est dans une tente d'étoiles, mais ce n'est pas possible. Alors, je vais construire une maison pour Dieu. » Et le prophète Nathan dit, « Fais comme tu veux, si tu as donné ton cœur, fais-le. » Et regarde la réponse du Seigneur, « Mais est-ce que c'est toi qui vas me faire une maison pour moi ? » « C'est moi le Dieu tout-puissant. » Dieu dit à travers le prophète Nathan, à David, « C'est moi le Dieu tout-puissant. C'est moi qui ai allé te prendre quand tu étais berger, tu étais derrière le troupeau, que tu n'étais rien. C'est moi qui ai allé choisir, qui ai fait de toi un roi, qui t'ai donné la force, qui t'ai donné l'aime de vaincre tous tes ennemis. Mais est-ce que c'est toi qui vas me construire une maison ? » Et là, il va dire, « Le Seigneur t'annonce qu'il te fera une maison. » C'est-à-dire qu'il te fera une maison. Et c'est beau de voir cette maison ici, par les maisons, maisons, maisons. Mais cette maison, c'est l'incarnation du Christ. Quand le Christ est venu habiter avec nous, d'ailleurs, dans l'Évangile, il a planté sa tente chez nous. Il a planté sa tente. Ça veut dire que Dieu, par son incarnation, il a établi son règne, sa présence. Et aussi, dans le cœur de ce qu'il accueille, il a aussi fait une invitation. Dieu n'a pas voulu que David lui construise un palais. Pourquoi Jésus? C'est lui le temple. Chez Jésus, cette demeure de Dieu, c'est Jésus, par son incarnation. Aussi, par la foi, en l'accueillant, nous devenons aussi une habitation de Dieu. Et surtout, Jésus veut que nous devenions une habitation digne de lui. Bien sûr que nous avons nos églises, et c'est très important d'avoir nos églises, où nous avons le tabernacle, où nous avons la présence réelle de Jésus. Nous pouvons toujours le prier, l'adorer. C'est très important. Mais n'oublions pas que nous sommes le temple où Jésus, vraiment, veut habiter. Voilà. C'est cela que le Seigneur veut nous rappeler en ce dernier jour du temps de l'Avent, à la veille de Noël. C'est Jésus lui-même qui va habiter parmi nous. Lui-même. Non pas un Dieu, mais sa personne elle-même. Et pour le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 89-88, versets 2 à 5, versets 27 et 29. L'amour du Seigneur à jamais, je le chante. D'un jeune âge, ma parole annonce la vérité. Car tu as dit, l'amour est bâti à jamais. Les yeux, tu fondes en eux ta vérité. J'ai fait une alliance avec mon élu. J'ai juré à David, mon serviteur. À tout jamais, l'a fondé ta lignée. Et j'ai bâti d'âge en âge ton trône. Après les versets 27 et 29. Il m'appellera, toi mon Père, mon Dieu, et les rochers de mon salut. À jamais, je lui garde mon amour. Mon alliance est, pour lui, véridique. Et le verset 27 ici, il dit, Il m'appellera, toi mon Père, mon Dieu, et les rochers de mon salut. Jésus, c'est ce temple, cette maison, c'est ces rochers, c'est mon salut, en qui je peux m'appuyer. C'est quelque chose de stable, sûr, la présence de Jésus. Jésus qui vient pour rester avec nous jusqu'à la fin des temps, comme Jésus a promis. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et en même temps, le psaumeur dit, Il m'appellera, toi mon Père. Tu m'appelleras, on pourrait dire, j'appellerai mon Dieu. Et à travers Jésus, j'appellerai mon Père. Parce que Jésus vient pour nous faire découvrir le Père. Parce que c'est cela le mystère profond de chacun de nous, c'est nous découvrir comme enfant, enfin, enfin, bien-aimé du Père. Je suis un enfant bien-aimé du Père. Tu es un enfant bien-aimé du Père. Et l'Évangile d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 1, versets 67 à 79. Chapitre 1, Luc 1, 67 à 79. Ézécarie, son père, fut rempli de l'Esprit Saint et s'imite à prophétiser. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et délivré son peuple. Il nous a suscité une puissance de salut dans la maison de David, son serviteur, selon ce qu'il avait annoncé, par la bouche de ses saints, de ses saints prophètes, des temps anciens, pour nous sauver de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Ainsi fait-il miséricorde à nos pères. Ainsi se souvient-il de son alliance sainte, du serment qu'il a juré à Abraham, notre père, de nous accorder que sans crainte délivrée de la main de nos ennemis, nous le servions en sainteté et justice devant lui tout au long de nos jours. Or, toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour lui préparer les voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut par la rémission de ses péchés, grâce au sentiment de miséricorde de notre Dieu, dans lequel nous a visités l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui demeurent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Voilà, en ce dernier jour de ton avan, le Seigneur dit qu'il veut nous faire connaître le salut, pour donner à son peuple la connaissance du salut. Connaître Jésus-Christ, c'est dire, je connais mon sauveur. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Regarde comme Dieu m'a sauvé. C'est très important. Comment, quelqu'un te demande, mais qui est Jésus pour toi? Tu vas répondre, c'est mon sauveur. Alors, comment il te sauve? De quoi il t'a sauvé? On doit avoir une réponse concrète. Il y a une réponse, on peut dire, de la foi, du catéchisme. Dieu est notre sauveur, est venu nous sauver de nos péchés. Il est mort sur la croix à cause de nos péchés. Il nous rend la vie éternelle. Oui. Mais comment tu fais une expérience de Jésus, ton sauveur, aujourd'hui? Parce que c'est cela qui va toucher les cartes des personnes. Jésus est ton sauveur. Comment? De quoi il t'a sauvé? C'est très important, ici. Après, il parle de la rémission de nos péchés, aussi. Il nous fait, pour donner à son peuple la connaissance du salut, par la rémission de ses péchés. Après, il va dire, « Grâce au sentiment de miséricorde de notre Dieu, dans lequel nous a visités, là, ce dont nous, Dieu nous a visités. » Regardez, c'est la chose bien concrète dont je parle. Comment Jésus, dans sa miséricorde, est venu te visiter? Comment il te visite aujourd'hui? Comment il t'a visité pendant ce temps de l'Avent? Regardez, nous sommes en train de finir le temps de l'Avent. De quoi Jésus te sauve? Comment Dieu a manifesté sa miséricorde en toi, concrètement? Concrètement, les choses spirituelles, de ce que nous parlons ici, doivent s'incarmer. Elles sont concrètes. D'accord? Quand on parle de la miséricorde de Dieu dans notre vie, Dieu nous a visités par sa miséricorde, c'est quelque chose de concret. D'accord? C'est cela que tu dois rendre témoignage. Et après, il va dire, « Pour illuminer ce qui demeure dans les ténèbres et l'ombre de la mort, quelle est la mort dont le Seigneur est venu te sauver? Quelle est la mort que le Seigneur vient t'éclairer? » Quels sont ces lieux de mort en toi? Ce n'est pas seulement des péchés. Il a des péchés, mais les lieux de mort sont des lieux, des blessures profondes dans nous, dans notre histoire, des choses où il n'a pas la paix. Où Dieu a besoin d'entrer, visiter, pacifier, réconcilier. Il a des choses dans nous qui ont besoin d'être en paix. Pourquoi il y a eu beaucoup de guerres dans le monde? Parce que l'homme n'a pas accueilli la paix de Dieu. La paix, c'est un don de Dieu. Voilà son dernier, dernière parole, que le Seigneur veut nous laisser avant Noël. Pour dire, voilà, qu'est-ce que le Seigneur veut faire en nous et à travers nous. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est « Éveille-toi! » Lecture de Saint-Augustin. Omélie pour Noël. « Tu serais mort pour l'éternité s'il n'était né dans le temps. Tu n'aurais jamais été libéré de la chair du péché s'il n'avait pris la ressemblance du péché. Tu serais victime d'une misère sans fin s'il ne t'avait fait cette miséricorde. Tu n'aurais pas retrouvé la vie s'il n'avait pas rejoint ta mort. Tu aurais succombé s'il n'était allé à ton secours. Tu aurais péri s'il n'était pas venu. Célébrons dans la joie l'avènement de notre salut et de notre rédemption. Accueillons avec joie l'avènement de notre salut et de notre rédemption. Voilà pourquoi la louange évangélique pour le Seigneur né de la Vierge s'exprime ainsi « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes pleins de sa bienveillance. » En effet, d'où vient la paix ? Sinon, de ce que la vérité a germé de la terre, c'est-à-dire de ce que le Christ est né de la chair. Et c'est lui qui est notre paix, lui qui, des deux, a fait un seul peuple pour que nous soyons des hommes pleins de bienveillance, tendrement attachés les uns aux autres par les liens de l'unité. Voilà. Et pour finir, l'encyclique Fratelli Tutti, numéro 137 jusqu'au 150, échange fécond. Le père François dit comme ça. La pauvreté, la décadence, les souffrances, ou que ce soit dans le monde, sont un terreau silencieux pour les problèmes qui finiront pour affecter toute la planète. Il va dire comme ça. Il va parler aussi. Une gratuité qui accueille. Cependant, je ne voudrais pas limiter cette approche à un genre d'utilitarisme. Outilitarisme. La gratuité existe. C'est la capacité de faire certaines choses uniquement parce qu'elles sont bonnes en elles-mêmes, sans attendre aucun résultat positif, sans attendre immédiatement quelque chose de retour. 540. Celui qui ne vit par la gratuité fraternelle fait de son existence un commerce anxieux. Il est toujours en train de mesurer ce qu'il doit et ce qu'il reçoit en échange. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce qui fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et après, le numéro 141. L'immigrant est vu comme un usurpateur qui n'offre rien. Ainsi, on arrive à penser naïvement que les pauvres sont dangereux ou inutiles. Seule une culture sociale et politique qui prend en compte l'accueil gratuit pourra avoir de l'avenir. Et après, il va parler de la saveur locale. La saveur locale. Il va dire comme ça. Il n'y a pas de dialogue avec l'autre sans une identité personnelle. Le même, il n'y a d'ouverture entre le peuple qu'à partir de l'amour de sa terre, de son peuple, de ses traits culturels. car c'est là que je peux accueillir le don de l'autre et lui offrir quelque chose authentique. Il n'est possible d'accueillir celui qui est différent et de recevoir son apport original que dans la mesure où je suis ancré dans mon propre, dans mon peuple avec sa culture. Les biens de l'univers exigent également que chacun protège et aime sa propre terre. « Je protège et je cultive quelque chose que je possède de telle sorte que cela puisse être une contribution au bien de tous. » Et après, il va parler de l'horizon universel. Il va dire comme ça. Au numéro 150. La conscience d'avoir des limites ou de n'être pas parfait loin de constituer une menace devient l'élément clé pour rêver et élaborer un projet commun. Voilà ce que le pape nous dit. Avoir des limites n'est pas un problème. Ce qui est important c'est qu'on puisse élaborer un projet commun, travailler en unité. Regardez que tout ce que le pape parle c'est toujours l'unité entre nous. Si nous sommes unis, nous sommes plus forts. Si nous sommes divisés, nous n'avons pas de force. Que le Seigneur en ces derniers jours, nous sommes à la veille de Noël, puisse vraiment nous venir dans cette unité et dans cette paix que le Christ nous apporte. Que le Dieu tout puissant vous bénisse et vous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501